Bonjour à tous, vous êtes nombreux pour venir écouter nos auteurs pour ce deuxième plateau du café littéraire de la 33e édition du festival Étonnant Voyageur, de mon 33e café littéraire, du 22e café littéraire de mon compère Pascal Jordana. 11 ans plus jeune quand même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune. Et j'ai très très heureuse de retrouver Craig Johnson qui est déjà venu ici au festival Étonnant Voyageur. Et à côté de lui Fabienne Gontran qui va assurer la traduction. Et puis à côté de Craig Sandrine Collette dont on va découvrir le livre. Vous avez déjà dû en entendre parler pas mal je pense dans les autres lieux du festival comme pour les autres d'ailleurs. Et puis à côté de moi Yann Manouk dont on va parler aussi du dernier livre paru. Et on va peut-être commencer tout de suite par notre cow-boy préféré qui garde son chapeau même quand il écrit paraît-il. Il faut dire qu'il paraît à toute éventualité. C'est vrai ? Et bien évidemment bien sûr moi j'écris un personnage à la première personne donc je suis entourée sur mon bureau des mêmes attributs que mon personnage Walt et à commencer sur ma tête par mon chapeau. Alors je vous lis la biographie de Craig Johnson telle qu'elle est présentée par son éditeur Gary Meister. Il nous dit que Craig a grandi dans une petite ville du Midwest qui malheureusement pour sa mère était traversée par une voie ferrée. A l'âge de 8 ans il profite du fait que le train ralentit à chaque passage pour embarquer clandestinement. C'est sa première escapade dans le vaste monde qui s'achève lorsque son père après avoir parcouru près de 600 kilomètres vient le récupérer dans une gare de triage où le garnement a été repéré. Ça commence bien. Après ses études c'est chargé d'un sac de surplus de l'armée et d'un pistolet semi-automatique Colt que Craig se rend dans l'Ouest en autostop. Petit-fils de forgeron il n'a pas de mal à se faire embaucher dans plusieurs ranches du Montana et du Wyoming et il fait même quelques incursions dans l'univers du rodéo. Ajoute l'éditeur Il se débrouille pas trop mal aux épreuves de dressage mais son lancé de lasso est assez minable. Super mauvais au lasso. Et donc c'est dans une petite ville au cœur du Wyoming qu'il écrit après avoir exercé des métiers comme cow-boy bien sûr, pêcheur professionnel, chauffeur routier, officier de police, charpentier, je ne sais pas moi comment on passe là-bas de pêcheur professionnel par exemple à professeur d'université. C'est quand même chouette. Ce qui se passe quand on n'arrive pas à garder un job de manière régulière c'est qu'on finit par être écrivain tout simplement. Alors comment, alors donc on a, on va découvrir la nouvelle aventure de Walt Longmire qui est shérif dans cet état du Wyoming. Comment est-ce qu'il est né ce personnage ? Est-ce qu'on peut le rappeler ? Alors maintenant il a eu beaucoup beaucoup d'aventures. Qu'est-ce qu'on a dit ? En français il y a à peu près, on disait avec Fabienne, on comptait tout à l'heure, 16 à peu près, ou 16 livres traduits en français. Et je suis très contente parce qu'il y en a plus en anglais. Donc ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont encore arriver. Alors comment est-ce qu'il est né ce personnage de Walt Longmire ? You know, whenever, like 20 years ago, whenever I first started writing the books, everything in crime fiction was noir. It was all, you know, alcoholic detectives in big cities burying bodies in their backyards and all this kind of stuff. And I looked around, like, and I knew the people that I had worked with in law enforcement, like, they really, they were not like that. You know, they were really good people, like, that worked really hard, like, to try and help people and try and, like, make our culture and society a better place to live. And so I thought, OK, well, what if you did something different ? What if you did, like, the sheriff of the least populated county in the least populated state that would provide you with a completely different environment for crime fiction ? And she'll kick me if I keep talking too long. J'ai l'autorisation de le frapper s'il parle trop longuement. Non, il y a 20 ans, quand j'ai démarré la série, la littérature policière était une littérature noire, comme on l'appelait. Et c'était essentiellement des personnages de détectives totalement alcoolos dans des grandes villes, des environnements urbains, qui s'amusaient à enterrer des corps dans des jardins, dans des fonds de cours. Et moi, j'étais entourée d'agents de police, de policiers qui ne correspondaient pas du tout à ces descriptifs. C'était des gens tout à fait décents qui étaient là pour aider leurs semblables et faire que leur quotidien soit davantage vivable. Et je me suis dit, si je prenais un pas de côté et si je mettais dans le comté le moins peuplé de l'État, le moins peuplé des États-Unis, un shérif pour compter ses aventures, je me suis dit que cet environnement différent pourrait être intéressant. Alors, j'ai lu quelque part aussi que vous aviez été un petit peu inspiré par les livres aussi de Tony Hillerman, qu'on a eu le bonheur de recevoir ici aussi. Bien sûr, c'était... Comment ? C'est génial, Tony Hillerman. Oui, oui, c'était... Oh yeah, Tony was great. There are a lot of things I can say about Tony, but one of the wonderful things about him was he was extraordinarily gracious. He was just an amazing writer, like at the very height, you know, of his popularity, like that when I first met him. And he was like on his, I don't know, like 18th book or something, and I was on my first book. And so, you know, when you're writing a series, you want to ask somebody, you know, who's gone down the trail, like that, you know, okay, what am I looking at here? What am I going to try and do? And I remember he said, you know, you've got to try and like find kind of a, not a format like that, but you need to find some kind of framework for your books, you know, to give them, you know, a feel, you know, that you want. And so I started thinking about it, and I thought, okay, well, what's the thing that has the largest scale effect on us as, you know, westerners in the U.S.? And it has to be the same thing here in France, like it's the weather. The weather is what it is that has the largest scale effect on us. We're right here beside, you know, the sea, like it's the same process. And so what I did was I divided the books up into seasons. I did a Vivaldi is what I did. And so it takes four books to get through one year of Walt's life. And so what that did was it gave me completely different environs, you know, for each book. But it also slowed down Walt's aging process. So that it takes me four books to get through one year of Walt's life. So I'm on my 20th book. And Walt's only five years older than when I first met him. J'ai quand même l'impression que Fabienne, t'as un peu peur de taper sur notre cow-boy, là. Tony Hillerman, il était super, et je pourrais dire des millions de choses sur lui. C'est un homme très généreux. Quand je l'ai rencontré, il était aux fêtes de sa popularité. Il en était à son 18e roman. Moi, je démarrais, j'en étais à mon premier. Et face à ce type qui avait de la bouteille, je lui ai posé la question. Comment on fait pour se renouveler à chaque nouveau roman ? Et il m'a dit, il faut essayer de trouver un canevas, une sorte de structure sur laquelle, à soir, adosser ses romans. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qui a le plus gros impact pour nous dans l'Ouest américain ? Et à l'évidence, c'est la météo, un peu comme vous ici. Vous êtes assujettis aux humeurs de la mer, de la météo, des marées, etc. Et donc, j'ai décidé de me la jouer un peu, Vivaldi, les quatre saisons, en morcelant et en attribuant une saison par roman. Ce qui fait qu'il faut quatre romans pour parcourir une année entière. Ce qui fait que j'en suis à mon vingtième roman. C'est-à-dire que Walt a vieilli de cinq ans depuis que j'ai fait sa connaissance. Ce qui me permet de le vieillir moins vite. Formidable. Alors, il y a aussi tous les personnages qui entourent Walt et qui sont plus attachants les uns que les autres. Mais dans celui-ci, dans ce livre-ci, qui s'intitule Le cœur de l'hiver, ils sont beaucoup moins présents. Et je dois avouer, moi, qu'ils m'ont un peu manqué. Mais bon, on retrouve le shérif Walt Longmare. Il est loin de son comté d'Absarroca dans le Wyoming, loin de ses comparses qui sont devenues des amis. Pour ceux qui ont déjà lu Walt, c'est Henri Stedding Burr, la nation Cheyenne. Vic Moretti, son lieutenant et petit ami. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. Parce qu'il se trouve que là, la fille, dans l'épisode précédent, dans le livre précédent, sa fille a été kidnappée et il va partir seul contre tous au Mexique. Au Mexique, retrouver un affreux personnage qu'il va nous décrire, le patron du cartel de la drogue. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Walt, de quitter votre Wyoming pour aller de l'autre côté de cette frontière et de décrire un monde d'une violence à laquelle on n'est pas habitué dans vos autres livres ? Well, I think, you know, what it boiled down to was is that the individual that Walt's up against, the antagonist that in this particular book knew, he'd taken Walt on in Wyoming and that didn't go well for him. And so he needed to find a new environment to get Walt into. And so the way, of course, to get Walt is to take the most valuable thing he has, which is his daughter, and take her into that cartel character, you know, in that cartel area in northern Mexico, in the Sonoran Desert. And that is a truly lawless place. I actually went down there in the process of doing the research for the book. And, you know, the things that are in the book, you know, are from the headlines. They're from the headlines of the Mexican newspapers. And so I thought, okay, if I'm going to go into a Wild West, you know, kind of lawless situation, I'm going to have to find that particular environment like that and get Walt in that place. And so that kind of dictated exactly where it was that the book would take place. And then in answer to your question, yeah, I missed a lot of those regular characters, too, like that. But I think Walt was smart enough to know that this was not going to be an easy thing, like that, you know, that this was basically what he was doing was almost a suicide mission. And so whenever you're on a suicide mission, the first thing you do is you don't include your friends. You don't include your partners in that, like that, because you want to make sure that they stay safe. If anybody's going to get killed, it's going to be you alone, like that. And that's the way I think Walt felt about that. I'm about to get kicked. Ce fameux patron de cartel avait déjà essayé de s'en prendre à Walt une fois sur son territoire dans le Wyoming et ça n'avait pas bien tourné pour lui. Donc cette fois-ci, il s'empare de ce que Walt a de plus précieux, à savoir sa fille. Et il le fait descendre sur son territoire à lui, donc sur la zone des cartels dans le Mexique. Et je m'y suis rendue pour les besoins de recherche du roman. Et c'est véritablement un lieu sans foi ni loi. Et les éléments que j'ai inclus dans le roman sont des éléments que j'ai tirés des gros titres des journaux mexicains quand j'y étais. Et donc c'est l'environnement qui a dicté le cadre. Mais moi aussi, je dois vous avouer que les autres personnages me manquent. D'ailleurs, ils ont dû protester. Oui, d'ailleurs, ils n'étaient pas au courant. Walt avait déjà levé le camp. Mais Walt est suffisamment malin et intelligent pour savoir que c'est une mission qui va s'avérer très très dure et très dangereuse. Au fond, c'est une mission suicide et il veut, il a à cœur de protéger ses proches, de protéger sa partenaire. Et donc il y va, sachant qu'il risque véritablement de mourir et d'y laisser la peau. Alors il y a une cadiacrose. Il y a une cadiacrose un peu surprenante quand même dans ce milieu, voilà, sur la couverture. Et il y a une cadiacrose dans le livre aussi, avec deux personnages particulièrement hauts en couleur, si j'ose dire. On peut les présenter ? Micro, micro. Oh, I'm sorry, I keep forgetting this. I have what my father used to refer to as the field voice. And so he was like, they usually just take the microphone away and don't even let me use it. But have you ever noticed, like, whenever in the Western movies, like at the Western movies that they do, there's always, like, you know, whether it's The Professionals or The Magnificent Seven or whatever it is, like, they always have these movies where they're like half a dozen Americans that are going to go down into Mexico and fight an army. And they always win, which is ridiculous. And so, you know, and they always assemble this crack team, you know, that they're going to go down there with, all these specialists that they're going to get and go down there. And so as Walt is assembling his team, the first member of his team is a hunchback blind guy with no legs. And, you know, it's questionable, this team that Walt is putting together. As it turns out, he becomes absolutely essential, like, and pretty much saves Walt's life like that. But I was kind of doing a little bit of a lampooning of that, trying to say, yeah, that's not exactly the way things really work out in these situations. And then, of course, they show up, and their undercover vehicle is a bright pink 1959 Cadillac convertible. And that just, it kind of sticks out, you know, it's not exactly an undercover, you know, automobile, to be honest. Pardon, j'oublie toujours le micro, j'ai une voix qui porte, donc, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les westerns, dans les films, que ce soit les professionnels ou les sept mercenaires, on nous présente toujours une demi-douzaine d'Américains qui affrontent à eux tous seuls une armée mexicaine et qui en sortent vainqueurs. J'ai toujours trouvé ça totalement ridicule, toutes ces espèces de cracks, là, de spécialistes qui s'en sortent. Et je voulais prendre le contre-pied, donc Walt, il commence par s'assurer l'assistance d'un bossu aveugle Kudjat. Et contre toute attente, ce personnage se révèle parfaitement essentiel et va jusqu'à lui sauver la vie. Mais mon idée, c'était un petit peu de ridiculiser les canons du western. Et effectivement, il se pointe dans une Cadillac 1959 décapotable, ce qui n'est pas hyper discret quand on veut faire une entrée au Mexique dans les cartels. Et donc, il va y avoir un autre personnage qui va être là pour l'aider. C'est un amérindien qui est taiseux, mais c'est un excellent sniper. Et alors, il sait absolument imiter parfaitement le chant des oiseaux. Un personnage particulier aussi. C'est pas unusual, comme ça, pour les situations, pour les gens qui ont été mutilés, comme ça, et tortures. Et donc, ces Natives, quand ils ne assistent les cartels, un des choses qu'ils font, c'est qu'ils font leur tongue, c'est qu'ils font leur tongue, c'est qu'ils font leur tongue, c'est qu'ils font leur langue, c'est qu'ils font leur langue, c'est qu'ils font leur langue, c'est qu'ils font leur langue. C'est qu'ils font leur langue, c'est qu'ils font leur langue. ce qui est l'humour et l'humanité. Et ça doit venir des personnages. Il faut avoir ce niveau et son sang de personnages pour faire ça valide. Effectivement, mais ce n'est pas inhabituel de trouver des gens comme ça sur place. Les Amérindiens qui refusent de se plier aux exigences des cartels, on leur coupe la langue. Et donc, ils sont mutilés, torturés et ils développent ce nouveau moyen de communication qui consiste à siffler et à imiter le chant des oiseaux. Ce qui est super dans une série, c'est qu'on garde les mêmes caractères, on les développe, on les fait évoluer, on les met dans des nouvelles situations. Mais au fond, ce qui fonctionne, c'est l'humour, c'est l'humanité des personnages qui permet d'avoir un grand souffle et une grande ampleur de mouvements pour les faire évoluer. Alors, tous les gens qui aiment Walt s'inquiètent beaucoup de le voir décider de passer au Mexique pour aller essayer de libérer sa fille et de se confronter avec cette équipe un peu de, j'allais dire, de bras cassés, plutôt de gens cassés. Mais aussi, il y a le FBI qui veut l'empêcher d'y aller. Mais ils sont nuls. Le FBI, il faut dire qu'ils ne sont pas sur le terrain, donc ils arrivent comme ça le plus souvent par les airs, ils se pointent, ils n'ont pas les infos, donc c'est difficile pour eux de gérer un peu de manière éloignée. Et puis, en réponse à votre question aussi, je suis très heureux que vous êtes concerné pour Walt et weren't sûre si il était en train de faire ça ou pas. Parce que, je dois être honnêtement avec vous, je pense que c'est un des key éléments, je pense, quand vous êtes writing un murder mystery series, chaque fois que vous cuisez ça, chaque fois que vous faites un nouveau livre, vous avez de mettre un personnage out there où il y a distinct possibilité qu'ils ne peuvent pas être en train d'un anymore. Every book has to have the potential to be the end of a series. And I actually, I love those moments like when you're writing those novels, like you get to that one spot where you're like, huh, I don't think he's going to make it this time. You know, and that's an honesty. I think that that's an honesty in actually putting those characters into play and putting them in jeopardy. I think that you have to be honest and real about that when you're writing. Hopefully. Et je suis très heureux que vous vous inquiétiez un petit peu du bien-être de Walt et de savoir s'il va s'en sortir parce que pour moi, c'est un élément clé quand on écrit un roman policier comme ça, c'est qu'il faut mettre son personnage en danger, ne pas être sûr qu'il va s'en sortir et le mettre potentiellement avec chaque nouveau roman à la fin de son histoire. Et je me retrouve très souvent en plein travail d'écriture à un moment du nœud de l'histoire où je me dis, mais oh là là, il ne va pas s'en sortir. Et ça permet de garder une certaine honnêteté et un certain réalisme dans la manière d'écrire. C'est vrai qu'il y a plusieurs moments où on se dit, il ne s'en sortira pas. Ce n'est pas possible. Après, va-t-il s'en sortir ? Il y a d'autres épisodes apparemment, il y a d'autres livres. Donc je pense que tout va bien. Voilà, c'est juste pour vous donner envie de lire ce livre qui s'intitule celui-ci, Le cœur de l'hiver, une nouvelle enquête de Walt Longmeier et qui est paru aux éditions Egalmeister et j'espère que ça vous a donné envie. On va enchaîner, mon cher... Alors, on va parler du livre de Sandrine Colette. Alors Sandrine Colette, vous êtes née à Paris et au désespoir de votre mère, c'est une ville qui est coupée en deux par la Seine. Donc un jour, vous prenez le bateau, vous vous retrouvez au Havre à 600 kilomètres de là avec un flingue et comme vous ne savez pas quoi faire d'autre, vous écrivez. Pourquoi on ne raconte pas la vie des écrivains français comme ça aussi ? Parce qu'elle est beaucoup moins drôle. Alors vous avez un master en philosophie, un doctorat en sciences politiques. C'est ce que je disais, c'est beaucoup moins drôle. C'est beaucoup moins drôle. Vous êtes chargée de cours à l'université de Nanterre, consultante habitante dans un bureau de conseil en ressources humaines et vous avez restauré des maisons en Champagne puis dans le Morvan pour aujourd'hui partager votre temps entre la région parisienne et votre élevage de chevaux dans le Morvan. Quand même. Vous débrouillez bien au lasso ? Est-ce qu'elle est bonne au lasso ? Non, non, non. En fait, moi, c'est horrible. J'ai des chevaux à câlins, des chevaux à bisous. Ils ne servent à rien. Ils sont juste là pour tenir compagnie. C'est un peu plus gros qu'un chat, mais c'est pareil. Oui, sur les genoux, c'est lourd. Votre première fiction est envoyée par la Poste aux éditions de Noël des Nœuds d'acier publiées en 2013. premier roman qui rencontre un très grand succès critique et public et le grand prix de littérature policière comme premier livre. C'est pas mal. Et depuis, vous enchaînez les succès. Il y a eu un vent de cendres 2014 chez Deuel qui revisite, dit-on, la belle et la bête. Il reste la poussière qui obtient en 2016 le prix Landerneau du Polar. Et puis là, on en est à votre huitième roman avec On était des loups. C'est ça, huit ? Dix. J'ai mal compté. Dixième roman. Oui, parce que j'en ai passé un. Le huitième, c'est toujours Les Forêts qui a eu le grand prix RTL Lire. C'est pour ça que j'avais noté le huitième. Celui-là, c'est le dixième qui vient de recevoir le prix Jean Giono, le prix Renaudot des lycéens. Enfin, vous avez l'habitude des prix. C'est pas mal, quand même. Prix Jean Giono, je trouve, c'est très, très adapté. On en parlera tout à l'heure. On est aussi dans un espace, alors aussi, je dis aussi, par rapport aux autres livres de Greg Johnson, mais dans un grand espace naturel. Le narrateur, Liam vit loin du monde, dans une région de montagne et de forêt, sauvage. Il est solitaire. Il rencontre tout de même Ava, qui devient sa compagne, qui veut un enfant. Lui se laisse convaincre, et désormais, ils seront trois. Mais il regarde son fils Haru un peu comme un être qui lui est étranger. Et on se demande un peu comment ça va se passer à Troyes, parce qu'on a l'impression que lui, finalement, ne sait pas trop quoi faire de ce nouvel arrivant. Et il continue ses longues et fréquentes absences, soit pour partir à la chasse, soit pour chasser un loup qui s'approche un peu trop de la maison. Et un jour, quand il revient, c'est le drame. Alors je ne sais pas si on peut dévoiler dès le départ. Je pense qu'on peut, parce que sinon, on aura du mal à dire. On est obligé, de toute façon. On ne racontera pas la fin, mais le début, on peut. Je vous laisse. D'accord, c'est moi qui bosse. Un peu. Non, mais alors, effectivement, Liam, c'est un chasseur-trappeur, comme on en voit, un peu en ce moment, vous savez, éventuellement dans des émissions de télévision, en se disant, ah, c'est les fous qui habitent au bout du monde, coupés de tout moyen de communication au moins six mois de l'année. Des survivalistes, presque. Quasiment, oui. Et donc, qui vivent de ce qu'ils chassent et éventuellement un peu de ce qu'ils produisent. Donc, il fait partie de ces gens-là. Et c'est vrai que cette femme qui arrive dans sa vie et ce petit garçon, c'est bien. Mais, bon, lui, ce qu'il aime, c'est partir avec les chevaux, c'est suivre des pistes, traquer du gibier, en fait, c'est avoir la paix et puis revenir de temps en temps. Malgré tout, c'est dit pareil, dès le départ, cet instant de grâce, pourtant, parce que ce petit garçon à qui il n'a rien à dire et avec qui il n'a rien à partager, parce que c'est tout petit, un enfant, ça ne sert à rien et ça ne peut pas traîner dans vos pattes à la chasse. Il le dit, c'est l'affaire des mères, complètement. Malgré tout, ce petit garçon sent chaque fois que son père revient et chaque fois il est au bout de la prairie et quand il aperçoit les chevaux qui rentrent, il pousse un cri de joie et vacillant parce qu'il y a des cailloux, il y a de l'herbe, il court vers son père, se jette dans ses jambes ou dans ses bras et Liam comprends. Il y a ce fugace instant de grâce, effectivement, qui est très émuste. Et puis plus rien. Et ce soir-là où commence le roman, Liam sait que quelque chose est arrivé parce que pour la première fois, Haru n'est pas au bout de la prairie. Donc, il va lancer les chevaux au galop jusqu'à la maison, effectivement, voir une forme au loin qu'il n'arrive pas à identifier très bien mais quelque chose qui lui semble anormal est arrivé et c'est sa femme qui est là. sa femme et puis les traces de l'ours, le chasseur le repère tout de suite et donc Hava a été attaqué par un ours et il la trouve étendue là. En revanche, pas de traces de l'enfant. Donc, c'est vrai, il rentre dans la maison comme un fou, il va ouvrir toutes les portes, tous les placards, regarder sous les lits, se dire que ce n'est pas possible que le petit garçon de 5 ans et demi. Oui, un petit garçon de 5 ans et demi, l'ours n'a pas pu l'enlever et qu'il va tuer tous les ours du monde. Il revient à sa femme et en essayant de la prendre dans ses bras, découvre l'enfant caché en dessous, l'enfant qu'elle a protégé jusqu'au bout et c'est cette nuit où il va enterrer sa femme et se retrouver seul avec cet enfant qui dort parce qu'un enfant, même quand il a perdu sa mère, ça dort et que sa vie ait changé à jamais. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire et il dit je ne peux pas garder cet enfant donc il décide de l'emmener dans la famille, chez des amis et en fait, ça ne se passe pas comme il veut. Et il va se retrouver avec cet enfant à parcourir les routes, à finalement revenir chez lui en prenant un détour et peu à peu il s'installe quelque chose vraiment entre eux mais il faut vraiment du temps. Il faut du temps et on comprend, on se demande en fait au départ, il y a ce suspense-là qui est celui de est-ce que Liam va finir par devenir père ? Est-ce qu'ils vont se rencontrer ? C'est ce premier suspense-là. Il y en aura un autre après, on en parlera peut-être mais au départ, on est vraiment pris par ça c'est-à-dire qu'on parcourt des paysages là aussi incroyables mais évidemment ce sont des paysages dont on sait qu'il recèle du danger et le père est tout le temps là en train de surveiller surtout qu'après la mort de la mère il est encore plus en éveil et on a l'impression que le suspense, le thriller policier en quelque sorte c'est ça. Est-ce qu'ils vont se trouver ? Il faut dire que le petit garçon est formidable aussi. Exceptionnel. Oui, c'est gentil. Il faut imaginer c'est un petit garçon qui finalement ne connaît quasiment que sa mère la père du jour au lendemain et se retrouve avec un père dont il sent pertinemment qu'il ne veut pas de lui assis sur un cheval pour partir à un endroit dont il pressent que son père n'a qu'une envie c'est l'abandonner ça montera d'ailleurs un crescendo et chez Liam effectivement il y a le chagrin de cette perte c'est aussi un roman du deuil parce que effectivement dès la première page Havan n'est plus là et pourtant son ombre plane sur tout le livre elle est là tout le temps donc il y a ça d'un côté et puis il y a un sentiment parallèle qui arrive très très vite et qui est la colère c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est l'enfant pourquoi est-ce que c'est Haru qui est toujours là pourquoi est-ce que c'est pas Hava et j'ai essayé d'aller chercher les réflexions qu'on peut avoir quand on pousse au bout le chagrin et la colère et notamment mais si seulement c'était l'enfant qui avait été tué parce qu'on l'aurait refait alors que alors que là personne ne ramènera sa femme effectivement c'est beaucoup moins drôle que les romans de Craig Johnson oh mais celui-là celui-là il est dur aussi oui oui maintenant il y a beaucoup il y a quand même on sent tellement de on sent quand même tellement de tendresse quand je dis le petit garçon est exceptionnel il supporte quand même beaucoup de choses et ce qui est assez formidable on va pas dévoiler tout ce qui va se passer mais gentil ce qui est quand même extraordinaire c'est qu'il y a des moments on a l'impression que contrairement à ce qu'il croit c'est le petit garçon qui protège le père parfois ah bah oui qui le maintient en vie oui oui qui l'oblige oui la façon dont peut-être à un moment celui qui devait sauver l'autre va être celui qui sera sauvé par enfin c'est l'inversion des rôles qui est intéressante aussi c'est à dire comment est-ce qu'un petit garçon de 5 ans et demi finalement peut devenir le sauveur comment vous avez fait pour être à ce point dans les émotions d'un père qui se découvre père qui comprend peu à peu l'émotion qu'il peut ressentir qui à un moment je voudrais lire ce tout petit passage à un moment il y a un moment de rapprochement entre les deux et le père fait quelque chose que le fils attendait depuis un moment et vous écrivez ça un élan contenu je vois la joie qui n'ose pas se dire et c'est pareil quand il court vers moi les jours où je rentre de la chasse et même s'il n'a rien oublié il n'attend que ça ce que je fais là et c'est ouvrir les bras pour qu'il s'y jette et il se jette et mes bras je les referme autour de lui comme si c'était un oiseau blessé on y est ce on y est là qui vient à la fin d'une phrase presque comme quelque chose d'extirpé malgré lui en quelque sorte ce sentiment là de se découvrir père malgré lui comment vous avez enfin je suis épaté c'était avant mon opération non mais se mettre à la place je sais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit se mettre à la place d'un homme avec les sentiments d'un homme et d'un père en particulier mais sur mon premier roman il y avait aussi beaucoup de gens qui m'avaient dit j'étais persuadée que c'était un pseudo et que c'était un homme qui avait écrit ce livre là parce que et c'est simplement moi ce que j'appellerais la magie de l'écriture c'est à dire qu'on est capable de se mettre à la place de n'importe qui si vous voulez il y a un processus complet c'est à dire on crée un monde ensuite on crée les personnages enfin c'est une espèce d'expérience toute puissante d'expérience quasiment divine puisque on fait ce qu'on veut on crée qui on veut donc on est qui on veut on se met à la place de qui on veut et il me semble que en fait ça doit être plus compliqué que ça mais ça va de soi à partir du moment où l'histoire est là on se met dedans et l'écriture colle je dirais d'elle-même à l'histoire qui se raconte donc ça a l'air simple comme ça mais s'il y a quelque chose de magique c'est à dire que je ne me suis pas posé la question de savoir comment on écrivait à la place d'un père c'est venu tout seul je me suis dit si j'étais son père qu'est-ce que je pourrais penser si j'étais ce père là dont on se dit au départ que c'est juste une brute finalement c'est une sorte oui c'est un sauvage un sauvage oui un sauvage donc il y a une carapace à gratter ingrattable a priori et qu'est-ce que je pourrais penser comment est-ce que je pourrais réagir et toutes les tentatives muettes de ce petit garçon qui n'ose rien dire puisqu'il sent à quel point l'orage est proche comment est-ce que je les refuse l'une après l'autre en fait l'idée du livre m'est venue parce que mon attaché de presse avait travaillé sur un livre de témoignage pas du tout un roman dont elle m'a parlé qui s'appelait mal de mère mère au sens maternité c'est un livre de témoignage sur x femmes qui racontent de manière anonyme comme elles regrettent d'avoir eu leurs enfants et comme si c'était à refaire 20 ans après et pour elles et pour leurs enfants elles ne le referaient pas et donc la réalité où des gens questionnent soi-disant cet instinct maternel et dont on considère qu'il est beaucoup plus évident que l'instinct même paternel et moi je suis rentrée en me disant bon ben on questionne l'instinct maternel l'instinct paternel on a cette tolérance de se dire oui c'est peut-être moins instinctif moins évident la proximité du père avec les enfants est moins forte peut-être à tort ou à raison justement on n'en parle pas ça m'intéresse je vais aller chercher ça mais vous avez bien fait oui et effectivement c'est plus un livre de sensations que de paroles c'est un livre de perception de sensations et c'est très beau très dur mais très beau alors je salue maintenant notre troisième invité bravo bravo bien sûr alors je salue Paul Égard Roy Braverman Yann Manouk Manouk Patrick Manoukian comment vous vous y retrouvez dans toutes ces identités moi je sais que c'est moi l'avantage par rapport aux autres je sais que c'est moi c'est important comme ça de prendre un pseudonyme après tout pour chaque genre chaque en fait ça part d'un pari stupide je suis le roi des paris stupides que je perds et auquel je me tiens si je porte ce bonnet c'est pas comme Greg parce que je suis originaire d'un pays où on portait bonnet c'est que j'ai fait le pari un jour de porter ce bonnet pendant 10 ans donc et vous en avez fait combien d'années je suis à 9 ans à 9 ans et vous allez vraiment l'enlever l'année prochaine on va voir je suis tellement habitué maintenant tout à l'heure Greg me faisait remarquer que j'ai mes lacets qui sont défaits c'est un pari encore plus stupide que le bonnet parce que j'ai fait le pari de marcher plusieurs années sans mes lacets sans tomber d'un autre côté il n'y a pas que des paris stupides parce que je viens à l'écriture à la suite d'un pari et je fais le pari il y a 10 ans avec ma plus jeune fille je vais revenir au pseudo d'écrire deux livres par an dans un genre différent à chaque fois avec un pseudo différent à chaque fois et donc vous l'avez tenu les pseudos sont là oui je l'ai dépassé vous l'avez dépassé oui je l'ai dépassé ça c'est un bon pari quand même oui pour le coup ça mon pari alors Yann Manouk oui parce que c'est Yann Manouk qui est là ce matin sur le plateau en fait si j'ai bien compris alors vous vous avez quand même un itinéraire assez original aussi vous avez beaucoup voyagé vous avez parcouru les Etats-Unis le Canada plein de je ne sais pas combien de kilomètres en stop vous avez entrepris un grand voyage en Islande et au Belize pendant 14 mois puis au Brésil vous allez devenir journaliste en revenant en France dans les années 70 journaliste indépendant sous le nom de cette fois Patrick Manoukian vous avez fait paraître des récits des récits de voyages vous avez créé vraiment une société aussi qui s'appelle Manouk qui est l'agence d'édition j'ai créé deux boîtes d'accord vous avez écrit aussi pour la jeunesse vous avez même obtenu des prix et puis sous le pseudonyme de Manouk vous avez aussi signé les scénarios de plusieurs bandes dessinées humoristiques aux éditions Semique et Hugo et compagnie ainsi votre roman pour la jeunesse Les Bertignac L'homme à l'oeil de diamant paru en 2011 a obtenu le prix Gulli 2012 et vous avez écrit un premier roman policier qui s'intitulait Yeroul Delger je le prononce bien ça va sous le pseudonyme de Yann Manouk et là ce commissaire mongol vous a fait obtenir beaucoup beaucoup de prix et vous avez poursuivi vous l'avez gardé pour plusieurs aventures c'est terrible parce qu'à mon âge quand on entend ça on a l'impression que c'est une nécrologie oh bah non moi je trouve que c'est c'est un exercice d'admiration de ma part voilà on va dire ça oui en fait dans le pari que je l'avais fait on avait établi une liste et la liste c'était essais romans jeunesse romans littéraires polar saga historique et romans de société et il se trouve effectivement que j'ai attaqué les deux premiers livres en 2011 qui sont parus en 2012 c'est à dire l'essai sur les voyages au nom de Patrick Manoukian et le roman jeunesse au nom de Paul Hégard des Bertignac et comme ça a marché ils ont été édités ils ont bien fonctionné j'ai attaqué la suite du programme donc j'ai attaqué le roman littéraire qui est paru sous le nom de Mato Grosso et le polar et le polar a déclenché quelque chose auquel je ne m'attendais pas ça va paraître très prétentieux ce que je vais dire mais à la limite j'en suis un peu fier Jérôme Delger reste le polar le plus primé de l'histoire du polar français alors moi je me suis déclenché Jérôme Delger a reçu 17 prix d'électeur la première année et c'est le seul polar pour l'instant qui a reçu la même année le grand prix elle d'électrice le grand prix SNCF d'électeur et le grand prix du Quai du Polar et donc bien entendu à ce moment là mon éditeur Alba Michel m'a dit dans des termes plus châtiés mais le sens y était on arrête les conneries on reste avec un style un pseudo et un éditeur et donc j'ai décliné chez Alba Michel 6 titres selon Yann Manouk et puis après comme je ne peux pas me retenir un copain m'a demandé de l'aider à monter un label de polar chez Hugo donc j'ai pris le nom de Roy Breverman et j'ai écrit 8 polars chez Hugo et puis Paul Sen m'a demandé d'écrire un bouquin donc j'en ai écrit un puis un deuxième et puis j'ai écrit aussi sur un autre pseudo que vous n'avez pas cité qui s'appelle Petch Coman j'ai écrit à quatre mains avec un copain de Lyon des romans d'aventure à l'anglaise qui sont des grands romans un peu picaresques vous avez le temps de vivre écoutez contrairement à ce qu'on pense je suis un gros dormeur moi c'est mes nuits c'est au minimum 10 heures plus 2 heures de sieste et j'écris honnêtement moins de 3 heures par jour par petits bouts et jamais dans le calme c'est pour ça que j'aime bien venir à des salons comme ici parce qu'il y a 3 heures de train donc ça fait 10 pages formidable alors le nouveau livre j'aime mieux voir cette couverture moi je l'ai lu en épreuve donc c'est pas très joli à voir mais je l'ai gardé parce que j'ai toutes mes notes dedans il s'intitule donc ravage et il est paru aux éditions Paulsen dans une nouvelle collection d'ailleurs et tout au début il y a un avertissement et j'aimerais que vous nous le donniez tout de suite ou que vous le lisiez comme vous voulez alors l'avertissement il est que j'ai découvert pas avec ces deux livres chez Paulsen mais déjà avec deux deux sagas familiales sur le génocide arménien chez Albin j'ai découvert la force de ce que j'appelle la biographie romancée c'est à dire s'appuyer sur des faits réels qui donnent une ossature au récit et puis aller chercher de façon romancée des épisodes manquants glisser un peu d'invention dans des interstices des espaces et donc c'est comme je l'ai dit dans l'avertissement je respecte au maximum les faits historiques normalement dans cette chasse à l'homme qui est une chasse à l'homme qui a eu lieu effectivement au Canada fin 31 début 32 mais je me donne la possibilité la liberté d'interpréter l'émotion des personnages qui ont vécu ces événements puisque par définition le récit raconte les faits mais le récit de l'époque donc les journalistes ne sont pas allés s'investir dans les sentiments des personnages et donc là j'avais le choix j'avais le choix de me glisser dans la peau du fugitif soit de me glisser dans la peau des poursuivants j'ai choisi de me glisser dans la peau des poursuivants de façon à créer on va dire un relief en creux par rapport au personnage qui finalement est le personnage principal qui est le fugitif mais dont on a une perception que parce qu'on pense ce qu'il poursuive oui et puis en plus ce fugitif c'est quoi c'est une silhouette des empreintes dans le vrai fait d'hiver on n'a jamais su qui était l'homme qui était poursuivi il faut savoir que c'est un homme qui est poursuivi dans le grand nord canadien par moins 40 pendant 6 semaines il est poursuivi par 30 hommes armés 100 chiens 15 traîneaux un avion de reconnaissance des types sont armés 10 kg de dynamite on n'a jamais su qui était cet homme et à la fin de la traque on n'a jamais su qui il était on n'en sait rien on n'en sait à peine son nom c'est à dire une fois quelqu'un lui dit c'est toi Albert Johnson j'ai changé de nom il s'appelle Jones dans le bouquin mais en vrai on lui demande c'est toi Albert Johnson et il répond juste aux flics qui lui demandent ça si tu veux donc on ne connait même pas son nom et aujourd'hui encore au Canada le dossier reste ouvert c'est à dire encore dans la police montée au Québec à encore un dossier pas au Québec dans les territoires du nord-ouest ou encore un dossier ouvert et une fois tous les dix ans quelqu'un vient dire je suis de la famille de Jones je voudrais juste avant d'aller un peu loin je voudrais juste dire deux choses à propos des invités je voudrais vraiment exprimer mon admiration pour le travail que fait Sandrine il y a deux gens dont je respecte beaucoup l'itinéraire dans le noir qui sont partis du noir c'est Sandrine et c'est Franck Bouisse qui ont réussi à porter une écriture puissante ça ne veut pas dire que le noir n'a pas une écriture puissante ça veut dire que c'est un excellent filon pour elle je partage à 100% ce qu'elle a dit sur le fait de pouvoir se mettre dans la peau d'un homme on est dans une période de l'écriture où commencent à arriver des sensitive readers qui veulent nous interdire de parler de telle ou telle chose si on n'est pas nous-mêmes cette personne on ne pourrait pas parler d'homosexualité si on n'est pas soi-même homosexuel voire on ne pourrait pas parler de noir si on n'est même soi-même pas noir et je trouve que c'est la force de la littérature c'est une liberté que je revendique et je suis très content que Centrine en ait apporté un témoignage fort c'est qu'un écrivain doit se sentir libre d'écrire ce qu'il veut alors par contre par contre pour ce qui concerne Greg attention qui commence à peu près chacune de ses interventions par mais je vais faire la même chose on a fait pratiquement exactement la même intervention hier ah oui pareil et donc je me suis réveillé ce matin avec cette désagrable sensation de me dire est-ce que c'est d'un jour sans fin never ending day est-ce que je vais devoir faire la même conférence avec Greg pendant les mille prochains jours auquel cas je ne pourrais pas tirer la distance parce qu'il a plus d'anecdotes que moi voilà parenthèse c'est très bien alors il faut parler effectivement de l'endroit la nature est extrêmement présente dans ce livre et votre connaissance de de comment de Meusher comment on s'appelle ça vous l'êtes vous-même vous l'avez été vous l'avez pratiqué je me suis fait trimballer par un des mâcheurs mais je n'ai pas moi-même mâché non c'est un la connaissance et la manière dont vous décrivez les circuits qu'ils sont obligés de faire par des températures absolument incroyables la première scène est tout à fait marquante puisqu'il y a un des personnages donc c'est un de mes préférés d'ailleurs je suis en train de chercher son nom parce que je l'ai oublié c'est McCoy il transporte un blessé il est obligé d'aller très très vite et très très fort avec ses chiens de traîneau pour lui sauver la vie et c'est extraordinaire ça tient un peu à ce qu'on disait hier avec Greg c'est d'accord hier on était interrogé sur la nature du nature writing et en fait l'idée a été abordée que enfin nous avons abordé l'idée que le nature writing c'est en fait de dire que l'environnement conditionne le comportement des hommes et on n'est pas le même homme quand on vit dans un pays où l'hiver c'est moins 40 avec des blizzards pendant des semaines et des semaines et les mêmes hommes si on les transpose dans le mato grosso brésilien en Louisiane ou dans le grand nord canadien le même homme n'aura pas le même comportement c'est à dire l'environnement finira par dans cette histoire ce qui est incroyable c'est que ça commence juste par un contrôle c'est à dire deux flics vont contrôler on va dire le permis de chasse d'un trappeur après dénonciation après dénonciation on parlera de ceux qui l'ont dénoncé on parle des indiens qui s'appelaient loucheux qui en fait les loucheux qui en fait sont surnommés les corréleurs donc il y avait un doute quand même sur la dénonciation mais ce qui est important ce qui m'interpelle tout de suite l'écrivain que je suis quand je tombe sur un fait divers comme ça c'est que pouvoir aller vérifier ce permis de chasse c'est 135 kilomètres par moins 40 donc ça veut dire c'est deux jours et demi de traîneau pour aller vérifier un permis de chasse et quand les types arrivent là-bas qui veulent vérifier le permis de chasse et qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas de mandat pour rentrer de force dans la cabane ils refont 135 kilomètres et à chaque fois c'est deux jours et demi et c'est sidérant parce que pour nous ça nous semble presque absurde et pour eux c'est leur quotidien les gars ils vont sans problème c'est le job alors vous avez eu raison de vous mettre quand même dans la peau des poursuivants parce que du coup ça vous permet d'aborder cette poursuite avec différents points de vue aussi c'est important ça oui parce qu'en fait c'est une chasse à l'homme et la police montée rassemble quelques flics mais pas beaucoup elle rassemble surtout d'autres trappeurs qui le prennent comme auxiliaire donc en fait ce sont des trappeurs qui chassent un trappeur et le but du trappeur c'est de piéger le gibier et de le tuer à la fin donc ce type il a après lui une bande d'une vingtaine ou d'une douzaine de trappeurs plus ou moins contrôlés par 4 ou 5 flics et on sait très bien ce qui va se passer sauf que le comportement de ce type qui n'a aucun équipement pendant 6 semaines par moins 40 va être tel il va survivre à de telles choses improbables gravir des montagnes que personne n'a passé y compris équipées qui va se passer des sortes de montagnes russes dans les sentiments des poursuiveurs c'est à dire que d'abord il va y avoir la hargne et le côté vexatoire de ne pas arriver à le choper tout de suite on peut dire quand même qu'il s'acharne quand même après ce contrôle parce qu'il y a eu un blessé bien sûr oui mais le blessé est provoqué par eux c'est pas provoqué par eux et en fait ça va se transformer aussi en admiration parce que quand le type leur a résisté 4 semaines tout seul alors qu'eux sont équipés nombreux etc il va y avoir l'admiration et à la fin quand même va revenir l'instinct du trappeur et du chasseur qui est de mettre à mort le gibier donc c'était plus pertinent pour moi de prendre des poursuivants parce que je pouvais avoir plusieurs points de vue notamment le point de vue de l'aviateur qui lui voit les choses différemment il les voit dans haut et alors là il y a une chose qui est fantastique quand on est écrivain quand on tombe sur un fait divers comme ça donc le fait divers lui-même de cette traque de cette chasse à l'homme il est en soi déjà fantastique mais ce type et là c'est la vérité ce type qu'on va chercher pour piloter un avion de reconnaissance ça change tout l'avion de reconnaissance parce que ce que les hommes à terre en traîneau vont mettre 24 heures à inspecter lui il inspecte en une heure quand le fugitif se perd sur une surface de glace pour qu'on voit plus ses traces il faut faire le tour de la surface de glace il faut voir par où il va ressortir en avion c'est une heure mais surtout pourquoi il faisait ses allers-retours de plusieurs centaines de kilomètres c'est que il y a 7 chiens par traîneau il y avait 10 traîneau 70 chiens 70 chiens ça mange 2 kilos de viande par jour il fait les nourrir à chaque fois donc chaque fois qu'ils partent en traîneau il fallait embarquer 200 kilos de viande et ça il fallait refaire 2 jours et demi de traîneau pour aller chercher la viande alors que l'avion le fait en une heure et donc quand je tombe sur ce personnage déjà je me dis c'est une chance c'est la première fois au Canada qu'on se servait d'un avion de reconnaissance et le type qui pilote cet avion de reconnaissance c'est le type qui était un héros de la guerre au Canada et qui a participé on a cru pendant longtemps que c'était lui qui avait abattu le baron rouge le fameux pilote allemand on n'était pas du savoir que c'était lui en fait ce n'était pas vraiment lui dans un premier temps il était poursuivi lui-même par le baron rouge et c'est un autre pilote canadien qui a pris à son compte le fait de poursuivre le baron rouge qui poursuivait le premier et de l'avoir descendu en fait on s'apercevra plus tard que c'était un simple troufion australien qui était dans la tranchée qui a tiré en l'air et qui a dézingué le baron rouge mais à l'époque du fait d'hiver le pilote est ce héros qui a réussi à descendre le baron rouge et de trouver un autre personnage aussi fort iconique on va dire dans l'avion c'était incroyable alors voilà il y a des caractères on ne va pas tout raconter parce que ce serait ce serait dommage de tout dévoiler mais il y a des personnages quand même qui sont attachants je pense au chef policier Bowen qui adore faire la cuisine par exemple il y a des moments dans tous mes bouquins il faut qu'il y ait la cuisine ça commence avec le ragoût de marmotte dans Yerou Lelger et là c'est quoi la recette la recette c'est le cake de Noël ah c'est ça le cake de Noël voilà il y a aussi la manière dont les hommes vivent avec les bêtes par exemple McCoy c'est vrai qu'il me plaît bien parce qu'il est très respectueux de ses chiens et la manière dont il les traite etc c'est assez formidable c'est à la fois quelque chose que d'abord je suis très sensible aux animaux j'ai pas mal voyagé auprès de populations qui étaient un petit peu des populations nomades un peu chamaniques donc quand j'étais au Brésil mon animal totem c'était le caïman mais j'ai vraiment eu une initiation à ça et donc j'y suis très sensible et puis surtout c'est que au niveau de l'écriture ça permet de développer des techniques d'écriture qui sont pratiquement imperceptibles par exemple McCoy dont on comprend qu'il aime ses animaux chaque fois que je le fais parler il dit toujours mes chiens et moi il met ses chiens d'abord il le répète quatre ou cinq fois dans le bouquin et j'espère que ça participe à la compréhension du lecteur que sans le dire on voit que sa priorité est différente tous les autres disent on va rentrer avec nos chiens non lui c'est mes chiens et moi et c'est ce que j'aime bien dans l'écriture c'est ce que l'on retrouve aussi chez Sandrine c'est cette application à trouver des mots ou des associations ou des petites techniques qui sont au départ propres à chaque écrivain mais qui passent j'espère aux lecteurs et construisent des personnages sans avoir à les décrire souvent on me dit en parlant d'Herole Lelgeur il est comme ci il est comme ça j'ai écrit trois bouquins 1500 pages à Herole Lelgeur je ne l'ai pas décrit une seule fois il y a des lecteurs qui viennent me dire il ressemble à ceci il est comme ça il est grand il est gros ou alors tel acteur ferait bien le rôle etc en 1500 pages je n'écris que ses mains mais ses mains suffisent à montrer quel genre de m'il est c'est un homme un peu violent parce qu'il fout des bonnes baffes en même temps c'est un homme robuste ses mains le prouvent et en fait il ne se sert de ses mains que pour se froisser le visage quand il est un peu déboussolé ça vient souvent du noir où on a besoin alors justement ça c'est une question peut-être on pourrait conclure avec ça mais tout à l'heure vous avez dit dans les objectifs dans le Paris écrire la littérature du roman littéraire je ne sais plus comment vous avez dit comme si le noir n'était pas littéraire le roman littéraire vous avez dit le roman littéraire et du coup je vous dis mais quand même parce que tout ce que vous dites c'est de la littérature c'est des techniques d'écriture je veux bien revenir là-dessus parce que oui roman littéraire parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire on aurait pu dire roman de blanche mais c'est vrai que je fais beaucoup de salons pour une quarantaine par an depuis 10 ans donc je rencontre beaucoup de personnes et il y a un truc qui me flingue à chaque fois c'est quand quelqu'un vient me faire un compliment et me dit ah vraiment j'ai beaucoup aimé vos polars Yeroul Degger vraiment c'est très bien écrit c'est presque de la littérature et là j'ai envie de sortir un flingue quand même et justement quand on voit ça me permet de rebondir sur ce livre de Sandrine Colette qui a eu le prix Jean Gionneau ce qui est quand même en littérature je ne vois pas comment on peut enfin si on peut faire aussi bien mais quand même Jean Gionneau c'est incroyable on va juste faire aussi bien parce que dans la série des bouquins à 4 mains que j'écris avec Gérard Coquet donc on écrit à 4 mains et on écrit d'une technique différente à chaque fois 4 mains différentes à chaque fois et le bouquin sur lequel on travaille le nom de code entre nous c'est un roman à la Gionneau à la Gionneau on a relu tout Gionneau on a décortiqué ses phrases et on essaie Sandrine il va y avoir la concurrence pour l'année prochaine si c'est elle qui me remet le prix je suis content ce que je ne comprends pas c'est qu'aujourd'hui on ne lit plus Gionneau quasiment plus alors j'ai fait comme vous 2 moi je suis allée relire Gionneau autour du prix en me disant quand même j'ai oublié en fait on le lisait à l'école mais comment est-ce que en fait quand on est ado on peut saisir la force les nuances qu'il y a dans Gionneau il faut le relire adulte et c'est vraiment c'est un voyage nous on l'a décortiqué pour le bouquin et ça fait toujours le lien avec Franck Bouiz parce qu'avec Franck on est allé à une conférence sur Gionneau ensemble c'était fascinant et en fait on s'est aperçu que chez Gionneau il y a un double narrateur il y a un narrateur qui raconte l'histoire et puis de temps en temps il parsène ces phrases dans notre pays c'est comme ça par chez nous et celui qui dit par chez nous il n'est pas parti prendre l'histoire c'est un narrateur extérieur qui appartient au pays et qui d'un seul coup fixe tout ça dans ce pays au niveau technique d'écriture là on prend vraiment notre pied j'avais juste pour pardon c'est pour rebondir sur ce que dit Patrick c'est que sur mon premier roman il y avait eu le grand prix de littérature policière sur un salon il y a un lecteur qui passe qui revient qui voit le bandeau grand prix de littérature policière qui me dit littérature policière donc c'est exactement ça l'idée c'est que quand on fait du polar ça ne peut pas être littéraire on va demander à Craig s'il y a un peu sur les étiquettes c'est très français en littérature policière si on regarde des gens comme Franck Buys Sandrine Jérôme Leroy Nicolas Mathieu il n'y a rien à envier à n'importe quel style de littérature on voulait demander à Craig si ça existe aussi cette compartimentation All genre all talk of genre in all honesty is it's it's marketing it's marketing and it's publicity is what it is it's an opportunity for the you know reviewers the magazines the newspapers everybody to find a pigeonhole to put this book so that the publisher can sell it there are really only two types of literature good and bad we try not to read the bad and we try to read the good you know toutes ces questions autour du genre littéraire pour moi c'est des affaires de marketing de publicité c'est ce dont s'en parlent les critiques les magazines les journaux pour nous mettre dans des cases et pour vendre à mon avis il y a deux types de littérature il y a la bonne littérature et la mauvaise littérature et on essaye de ne pas lire de la mauvaise littérature bon pour le mot de la fin c'est parfait bravo bravo et merci à tous les trois d'être venus sur le plateau on va rappeler les titres des livres alors on a parlé de on était des loups de Sandrine Collette paru aux éditions Jean-Claude Lattès prix Jean-Gionneau prix Renaud des lycéens celui de Craig Johnson alors on n'est pas rentré trop à l'intérieur parce qu'il y a plein de choses assez violentes et assez qu'il faut absolument découvrir est-ce qu'il va réussir à sauver sa fille qu'elle dit on l'espère c'est un livre paru aux éditions Gallmeister qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai dit une bêtise ? ah non je croyais parce que j'en dis et puis et puis alors le livre je te laisse le montrer parce que moi j'ai que le livre de Yann Manouk donc un des pseudos d'une quantité d'autres personnes ravage aux éditions Paul Sen et je pense que vous allez signer vos livres là maintenant oui vous allez vous allez signer vos livres je pense ou plus tard on vous retrouve dans la journée bravo et merci encore à vous tous et merci Fabienne merci